Jean-Baptiste s'est levé, il a commencé à sortir du désert. Il allait crier « Repentez-vous ! » Il a vu l'homme le plus influent de l'époque du monde, Hérode. Imaginez un chrétien qui va rencontrer Barack Obama. Et il va dire à Barack Obama « Sors de la franc-maçonnerie ! » Où sont les chrétiens là aujourd'hui ? Où sont les chrétiens comme ça, pauvre gentil ? Tout le monde est là, on chante seulement « Ah ! » Mais parle ! Dis la vérité ! « Ah, on va venir m'enfermer ! » Mais si on t'enferme, Paul et Silas étaient aussi enfermés. Et quand on les a enfermés, ils ont loué le Seigneur et les portes de la prison se sont ouvertes. C'est le temps de voir la gloire de Dieu. Soit Dieu est, soit il ne l'est pas. Oui, c'est la vérité. C'est trop facile d'être caché dans sa maison. Quand on dit réunion de prière le dimanche, chacun met son bel habit parce qu'il pense que dimanche c'est le jour du Seigneur. Dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. C'est tous les jours. Si tu es simplement venu ici parce que tu t'es dit c'est dimanche et comme par habitude, il faut que j'aille dans un endroit parce que Dieu sait que le dimanche on a un rendez-vous. Et à partir de lundi, tu es dans ton moussougou, ta cigarette, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu bats tes enfants, tu voles au travail. Tu n'es pas chrétien. Je sais que là, les frères disent, il est dur, il est méchant. Mais la méchanceté là, si ça peut sauver. Gloire à Dieu. Amen. Toutes les femmes qui ont avorté, qui sont là, qui ne se sont jamais repenties publiquement, levez-vous. Tous les hommes qui ont trompé leurs femmes, les hommes mariés, mariez pas vos copains, copines là, qui ont trompé leurs femmes, levez-vous. Venez vous repentir. Toutes les femmes qui ont fait la même chose. On veut voir Dieu agir. Toutes celles qui ont avorté, levez-vous. Sortez des rangs. Sortez des rangs. Il faut arrêter le cinéma. Il faut apprendre à changer de vie. Méthano, il y a changement de mentalité. Il y a un royaume qui vient confronter un autre royaume. C'est le royaume du Machia, qui vient rencontrer le royaume des ténèbres. Et la lumière apparaît. Et les hommes qui ont trompé leurs femmes, là, ils sont où? Les hommes mariés, c'est qui ont trompé leurs femmes. C'est pas la peine, si tu te lèves pas là, c'est pas la peine de venir me voir à côté, il y a ça, ça, ça. Parce que quand tu vas devenir impuissant, tu vas aller chez la plupart des ngangas ou faire tout, tu n'auras plus rien. C'est le temps de la repentance. On avorte des enfants qui devraient être de personnes très intelligentes, des médecins, des serviteurs de Dieu, qui devraient prêcher l'évangile. Et on les avorte, on les tue. Vous savez, ici il y a une prison, n'est-ce pas? Mais pour toutes les personnes qui font ce genre de geste, là, qui avortent, et même quand on parle des femmes qui avortent, il y a aussi des hommes qui sont complices. Parce que c'est eux qui prennent l'argent pour dire, non, on ne peut pas avoir d'enfant, on va avorter. Si vous êtes là aussi les hommes, si vous avez donné de l'argent une seule fois à une femme pour aller avorter, levez-vous, vous êtes des complices. Les complices, levez-vous, levez-vous. Si tu ne te lèves pas, c'est ton problème avec Dieu. Nous, on s'en va et tu vas rester parce que tu as entendu. Vous donnez de l'argent, l'argent que le Seigneur vous donne, vous donnez à des femmes pour aller avorter. Ne sachant pas que lorsqu'une femme va avorter, elle est entre la mort et la vie. Complicité de crime. Voici des personnes qui, normalement, doivent être en prison spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ont des menottes, ils sont dans une sorte de forteresse et ils ne peuvent pas dépasser cet endroit. Parce qu'ils ont participé à tuer. Et nous tous, parce que même moi compris, on est toujours dit, crime rituel, crime rituel, les premiers qui ont commis les crimes rituels là, c'est nous les chrétiens. Et on ne se répand pas, on se cache. On trompe nos femmes, on trompe nos maris, on, 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 comme on appelle ça, on avorte et on est à l'aise, on se balade comme ça. Et après, tu n'arrives plus à avoir des enfants. Tu dis, oh Seigneur, c'est comment ? Tu essayes, tu essayes, tu n'arrives pas. Mais tu as tué une âme du Seigneur. Amen. Merci pour votre sincérité, votre humilité, vous avez eu le courage de vous lever, vous pouvez vous asseoir. Vous savez, souvent lorsque tu te mets comme ça, il y a l'odeur du péché. Ce qui fait que même si tu as envie de prêcher, tu ne peux pas parce qu'il y a le péché qui est là. Tous ceux qui ont des rapports sexuels hors mariage. Toutes les filles qui ont des copains, ils ont des rapports sexuels. Tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, levez-vous et venez vous repentir. Levez-vous. Tu as des rapports sexuels avec un homme, tu n'es pas marié. Tu as des rapports sexuels avec une femme ou plusieurs femmes, tu n'es pas marié. Tu te réjouis, tu es content. Tu es content. La fille d'autrui, la fille qu'une femme a gardée pendant neuf mois dans son ventre, elle a souffert lorsqu'il y avait les poussées dentaires. Toi, tu prends cette fille, tu l'emmènes chez toi, elle habite chez toi et tu es content. Et la fille aussi, elle est là, elle dit, c'est mon mari, c'est mon mari, mon mari du quartier. C'est comme ça que nous sommes chrétiens. Et nous sommes nombreux comme ça dans les assemblées. Quand on chante Alléluia, tout le monde dit aussi Alléluia. Mais tu es là, tu as des rapports sexuels avec un homme, tu as des rapports sexuels avec une femme. Et là où tu es même là, tu sais que tu dois repartir, aller faire à manger à cet homme ou donner l'argent à cette femme. Et tu es là, Jésus. Si vous mourrez comme ça là, c'est l'enfer direct. C'est l'enfer. Maintenant que vous avez entendu ça, si un jour on vous a dit que vous étiez chrétien alors que vous êtes dans cette situation, si c'est pasteur, si c'est archevêque, si c'est super bishop qui vous a dit ça, il vous a menti, vous allez aller en enfer. J'ai vu tout à l'heure les frères parler de ça, qui veut être chrétien, qui veut l'accepter des seigneurs. Plusieurs d'entre vous étaient assis, mais vous êtes des personnes qui avaient besoin de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Apprenez à changer radicalement de vie. Vivre avec le Seigneur, ce n'est pas l'ambiance de la guitare, du piano. C'est une vie d'intimité. Il faut craindre Dieu. Avoir des rapports sexuels avec quelqu'un lorsqu'on n'est pas marié, on est en plein dans la désobéissance. On est en plein dans la désobéissance. Si un homme, mes sœurs, vous dit qu'il vous aime, s'il vous aime vraiment, au lieu de vous utiliser comme des torchons, des serpillères, qu'il aille se présenter devant vos parents et qu'il vous emmène à la mairie. Vous, les hommes, si vous aimez des femmes, faites les choses proprement comme des hommes. Allez voir les parents de ces filles-là et vous présentez votre situation. Et vous vous mariez. Que de vagabonder comme ça, on dirait des trains. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour vous. Il vous a prévu des épouses. Il vous a prévu des époux. Et dans ce cadre, vous allez élever correctement vos enfants. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que demain, on va t'appeler Madame Obian, Madame Nzengi, Madame Tell. Et quand après ça se casse, parce que tu as appris qu'il est une autre copine, tu te fâches pendant un moment, après tu t'en vas, tu deviens Madame Ondo. Finalement, tu es Madame qui ? Madame Zigou, Madame Ondo, tu as finalement plusieurs maris. Donc tu es dans la polyandrie. C'est la même chose pour les hommes. Ah, celle, c'est ma femme. Après, non, on a cassé. Ou bien on a mis pause. Après, on s'en va ailleurs. Après, on revient. Ça, c'est quel genre de vie que les hommes ont ? Dieu a créé le rapport sexuel dans le cadre unique du mariage. C'est dans le cadre du mariage. Si vous allez dans des assemblées que vos pasteurs ou vos, enfin, toutes ces personnes ne vous ont pas dit, il faut aller leur dire que vous étiez en train de nous amener en enfer. Parce que ça, c'est l'impudicité. Et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Merci pour votre courage. Parce que vous savez, il y en a d'autres qui sont restés assis. Parce qu'ils sont coincés sur la chaise. Il y a un esprit de honte qui les habite. Mais eux, ils vont régler ça avec le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Tous les enfants qui trichent à l'école, levez-vous. Tous ceux qui trichent à l'école. Parce qu'en général, on pense que péché, c'est seulement les adultes. Les enfants là. Tous ceux qui trichent à l'école, Que ce soit école, université, tout ça qui trichent. Levez-vous, 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 levez-vous. Aujourd'hui, on va exposer les oeuvres de Satan, de Lucifer. Mon frère parlait de ça tout à l'heure. Publiquement. Tout ce qui est caché dans les cœurs sort et remonte. On peut parler librement comme ça parce qu'on n'a pas besoin de votre argent. Même si tu gagnes 15 millions, c'est ton problème avec ton argent. Nous, on peut dire la vérité. Levez-vous les enfants qui trichent là. Tous ceux qui trichent à l'école, levez-vous. Ce n'est pas la peine de faire les super rappeurs ici. Les gars forts. On n'est pas des amis, on est des parents pour vous. Et on doit vous éduquer sur le droit chemin. Si tu as honte de te lever parce que ton papa et ta maman, Et là, c'est ton problème. Il faut arrêter de tricher. Le Seigneur vous a donné une intelligence. Vous pouvez étudier correctement. Et avoir de bonnes notes. Parce que plus tard, vous allez à l'université Et vous allez avoir des rapports sexuels Avec des enseignants, des enseignantes Pour avoir la moyenne. C'est comme ça que ça commence. Donc il faut arrêter ça. Vous voulez vous repentir ? Vous voulez demander pardon au Seigneur ? Oui ou non ? Vous voulez encore tricher à l'école ? Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Changez de vie. Et ne péchez plus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada